Pierre Guillet, né en 1933, appelé en 1958-1960, un fermier à Fréjus. 1958, je suis arrivée là-bas et j'étais toujours considérée comme un fermier. Il n'en avait pas dans le secteur, là aussi j'avais une liberté extraordinaire. Je n'avais pas un uniforme, j'avais une blouse, ce qui me permettait de sortir, de circuler et entre autres, cela m'a permis de descendre dans le village pour soigner des gens, des Algériens. J'avais des contacts avec des Algériens, j'avais des contacts avec des militaires. Je n'étais pas dans la guerre, j'étais dans la guerre, mais dans une autre forme de guerre. J'ai vécu des choses dures, passionnantes et tout à fait émouvantes, parce que j'ai eu à soigner des blessures. J'ai rargonné, chasseur alpin dans la première compagnie du 27e bataillon de chasseur alpin pendant 28 mois, basé à Aoura, un béton en grande cabine. Nous avions 20 ans, là je l'oublie vite et même très vite. Mais aujourd'hui, plus les années passent et plus je revivre dans ces moments difficiles et partagées par la plupart d'entre nous lorsque nous avions 20 ans. Mais qui va aujourd'hui nous écouter raconter nos 20 ans, à part nos amis, anciens combattants qui savent eux ce que veut dire la solidarité et le soutien permanent ? En prenant, on est en prenant ! On est en prenant ! En prenant, on est en prenant ! dans les montagnes de Cabineau, dans les gorges des Ouèdes, pour ceux qui s'y trouvaient encore, le 19 fars eut d'abord un soulagement, l'espoir que les balles cessent de siffler. Ils formaient la troisième génération de faux. Leurs aïeux, sous des drapeaux, s'étaient battus en 14 comme en 40, répondant à l'appel de la nation comme on leur demanda à leur tour de le faire, dans une société que la nature et le sens de cette guerre divisaient en profondeur. Après le retour, après les sacrifices, après la mort des copains, les blessures refus ou la mort infligée, vint ceux de 54 et de 62 en nouveau combat, celui de la reconnaissance. Ce qui est aujourd'hui une évidence, qu'ils avaient des droits sur nous, ne l'était pas à l'époque. C'est aussi cela la singularité du 19 mars. Cette journée ne s'est pas imposée, elle a été conquise par ceux qui voulaient qu'une date vienne fixer l'hommage de la nation, susciter le recueillement, honorer les morts et toutes les victimes. Notre pays a mis 50 ans à d'ailleurs accorder. Cette journée est celle d'une génération toute entière, de ces 26 000 morts qui ont donné leur vie pour la France, de ces 1 750 000 appuiens et engageurs qui ont donné un morceau de leur jeunesse et la nation. Nous réunir aujourd'hui, devant le mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, comme devant chaque mouvement au nord, c'est entendre les échos de ce 19 mars 1962, quand l'encre des paraffes à peine sèche, le cessez-le-feu est proclamé des deux côtés de la Méditerranée. Les accords déviants devaient mettre fin à des opérations dont la violence et l'aprôté désignées en une réalité incontestable, la guerre qui ne fut reconnue comme telle que plusieurs décennies plus tard. Nous réunir aujourd'hui, c'est aussi faire l'écho aux inquiétudes, à l'angoisse ou à l'amertume de ceux qui comprenaient qu'un cessez-le-feu ouvre toujours une transition et que celle-ci prendrait fin avec la vie telle qu'il avait connu jusqu'alors. C'est l'écho de celles et ceux qui, en devant quitter la terre qui les avait vu naître, ont laissé derrière eux les paysages de leur enfance, les places où ils s'étaient rassemblés, les voisins qu'ils avaient connu, ce qu'ils avaient cru pouvoir construire. Une vie ensemble. Et parfois la vie tout court. Dans ce cessez-le-feu intermittent et fragile, la mort ou les disparitions envrodaient encore, pour les militaires comme pour les civiles. C'est l'écho des cris d'Earthry qui allaient représailles et les lacérées, ou, pour ceux qui réussirent à rejoindre la métropole, qui allaient faire l'expérience cuisante de l'injustice et de l'oubli. Nous réunir le 19 mars, c'est aussi faire écho à ce que l'histoire de France du XXe siècle, par ses déchirures, porte de profondément tragique en elle. Nous ne célébrons aujourd'hui ni victoire, ni défaite militaire. L'issue de l'égard d'Algérie n'a pas été réglée par les armes. Le chemin sur lequel la nation s'est engagée est celui de la réconciliation, de la réconciliation des mémoires à laquelle chacun doit participer, avec lucidité et honnêteté face au fait. Ce chemin, long et difficile, mais nécessaire et salutaire, est aussi celui qui nous conduit vers une cohésion nationale consolidée. Car en reconnaissant sans a priori que des mémoires plurielles puissent exister et s'exprimer, c'est la France que nous grandissons et son destin que nous construisons. Vive la République, vive la France ! Fermez le banc !